Bienvenue à la série des visites virtuelles du MOKO, avec les explications de notions autour de l'exposition Permafrost, les formes du désastre. Aujourd'hui, Alba Sagoltz, médiatrice au MOKO, vous présente la notion de dystopie. Quand on entend dystopie, on pense immédiatement à Black Mirror ou à Big Brother is Watching You. Ce terme nous provient de l'anglais dystopia. Il est formé par l'association du préfixe grec dys, qui signifie mauvais, néfaste, erroné, et du radical topos, le lieu. En somme, il s'agit d'un mauvais lieu. Cette association aux connotations négatives est conçue au XVIe siècle, en opposition à la notion d'utopie créée par l'écrivain anglais Thomas More. Du grec utopia, qui signifie « en aucun lieu », l'utopie désigne des représentations de sociétés idéales et sans défauts. A l'inverse, le genre dystopique, lui, invoque des récits de fiction qui décrivent une société imaginaire dont l'organisation empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Il permet donc à l'auteur une mise en garde sur les conséquences néfastes d'une idéologie, d'une pratique ou d'un système contemporain. Il s'agit parfois même d'une utopie qui vire au cauchemar, une contre-utopie. La frontière entre les deux notions est parfois floue, bon nombre d'utopies positives peuvent se révéler absolument terrifiantes. Dans les deux cas, le récit s'inscrit comme le résultat d'un projet politique. Pour n'en citer que quelques-uns, on retrouve dans le genre dystopique des romans comme Le talon de fer de Jack London, le très célèbre 1984 de George Orwell, La planète des singes de Pierre Boulle ou encore La servante écarlate de Margaret Atwood, dont découle la terrible et délicieuse série du même nom. Popularisée par les romans, cette forme littéraire est rapidement réutilisée dans le cinéma. Comme elle relève de l'anticipation d'un futur plus ou moins proche, elle est souvent liée à la science-fiction. L'impact de ces romans sur la science-fiction va peu à peu nous emmener à qualifier de dystopie toute œuvre d'anticipation décrivant un avenir sombre. Outre les films et les séries, on retrouve des récits dystopiques dans le jeu vidéo, la bande dessinée, la musique et jusque dans l'art qui n'y échappe évidemment pas. Dans l'exposition Permafrost, plusieurs œuvres nous plongent dans des récits dystopiques. En entrant dans la première salle d'exposition, on est confronté aux œuvres origines 1, 2 et 3 de l'artiste croate Dora Budor. Trois grands terrariums colorés nous font face. Chacun d'eux renferme un paysage accidenté et désolé, où flotte une épaisse poussière qui tourbillonne sous une lumière blafarde. Dora Budor présente ses environnements désertiques sous forme de diorama, la scénographie dans sa forme la plus simple, comprenant un socle, une maquette et un fond en 2D. Un peu comme les vitrines de muséums d'histoire naturelle. On finit par se rendre compte que de la poussière s'échappe depuis les cratères formés sur le sol. Il s'agit de pigments colorés, projetés comme des geysers, à des forces et à des rythmes différents. C'est leur retombée qui crée le relief de ces paysages en évolution. Il y a un lien évident avec la science-fiction. On sent les références à Dune, de David Lynch, voire au Mad Max de George Miller. Cependant, Dora Budor va surtout chercher dans l'histoire de l'art. Chacune de ses chambres environnementales reprend le code couleur d'une toile de William Turner. Peintre romantique du début du 19e, on le connaît surtout pour ses paysages en crise, tempêtes, éruptions volcaniques, incendies, et l'ambiance polluée et poussiéreuse qui l'y fait régner. Il a notamment peint le Tambora, un volcan indonésien dont l'éruption en 1816 a entraîné un refroidissement climatique intense et un grand nombre de famines. À 200 ans d'intervalle, William Turner et Dora Budor semblent partager les mêmes préoccupations. Avant d'être présenté au Moko Panassé, les œuvres de Dora Budor ont été exposées à la 16e Biennale d'Istanbul en 2019, dont l'espace d'accrochage était entouré de chantier de construction. Les geysers des terrariums réagissaient en fonction des vibrations des travaux. On rentre là dans un imaginaire dans lequel on a d'une part la surconstruction humaine et d'autre part des paysages post-apocalyptiques auxquels elle aboutit. On est exactement face à une fiction anticipative et une mise en garde qui définissent le genre dystopique. Sous-titrage ST' 501